... Nous sommes ici, et nous atteindrons la station Solstice dans une semaine. Ce week-end, vous pouvez voir les dernières étoiles filantes de l'année, les Géminides, qui semblent venir de la constellation des Gémeaux, mais qui n'ont rien à voir avec ces étoiles. Les étoiles filantes sont encore plus près que la Lune. Ce sont les traces lumineuses des débris de comète qui pénètrent dans l'atmosphère de la Terre quand la Terre fonce à travers leur essaim. Elles nous indiquent donc la direction dans laquelle la Terre nous emmène. Et quand il n'y a pas d'étoiles filantes, comment savoir où nous allons, puisque la Terre n'arrête pas de tourner autour de son axe ? La Terre fait le tour du Soleil dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Pour connaître la direction de la course de la Terre, vous devez toujours avoir le Soleil à votre gauche. Dès que vous avez le Soleil à gauche, vous regardez quasiment en avant. Le matin, mettez le Soleil levant à votre gauche, regardez le Sud et vous regardez dans le sens de la marche de la Terre. À midi, le Soleil est au Sud. Mettez-le à votre gauche, vous regardez l'Ouest, à midi, la Terre fonce vers l'Ouest. Et le soir, mettez le Soleil couchant à votre gauche, vous regardez le Nord, vous êtes dans le sens de la marche de la Terre. Ainsi, à tout moment, vous saurez comment regarder en avant. Ce voyage dure 365 jours. Un jour, c'est un tour complet de la Terre autour de son axe en 24 heures, de midi à midi. Mais attention, par rapport aux étoiles, la Terre ne met que 23 heures 56 minutes pour faire un tour complet. Cette nuit, l'étoile Aldébaran, à droite d'Orion, apparaît plein Sud à minuit. La nuit suivante, Aldébaran passe de nouveau plein Sud à 23 heures 56 minutes déjà. Pourquoi 4 minutes avant ? Au moment où la Terre a fait un tour complet par rapport aux étoiles, elle n'a pas encore fait un tour complet par rapport au Soleil. La Terre, en avançant sur son orbite, s'est décalée. Il manque un degré pour retrouver le Soleil sous le même angle. La Terre doit continuer à tourner encore pendant 4 minutes. La Terre retrouve les étoiles au bout de 23 heures 56 minutes. Mais elle met 4 minutes de plus pour retrouver le Soleil sous le même angle. 23 heures 56 plus 4 minutes égale 24 heures. Le compte est bon. Mais en 24 heures, la Terre ne fait pas seulement un tour complet. Elle fait un tour complet plus un degré. Voilà pourquoi les étoiles, d'une nuit à l'autre, glissent un degré vers la droite une largeur de main en une semaine. Bientôt, la Terre arrivera à sa position la plus proche du Soleil, le 3 janvier. L'orbite de la Terre est légèrement elliptique. Quand la Terre est plus proche du Soleil, la force d'attraction du Soleil est plus grande. La Terre accélère. Le Soleil semble prendre du retard par rapport à nos montres, car la mécanique rigide et régulière de nos montres ne peut pas s'adapter constamment au passage du Soleil qui varie de jour en jour. En décembre, quand nos montres indiquent midi, le Soleil se trouve tous les jours un peu plus à gauche. De jour en jour, il prend du retard. Par contre, les cadrans solaires indiquent toujours fidèlement la position du Soleil. Depuis Louis XIV, les horloges de plus en plus précises ont fait apparaître une différence avec les cadrans solaires. Une différence entre l'heure civile et l'heure solaire. Il fallait donc que les cadrans solaires soient plus précis. La ligne droite de leur marque de midi fut remplacée par un 8 allongé qui est le miroir des positions du Soleil au cours de l'année. Quand à cause de l'accélération de la Terre, le Soleil semble être en retard, surtout en hiver, l'ombre tombe ici, à gauche. Quand le Soleil semble être en avance, surtout en automne, l'ombre tombe ici, à droite. L'ombre à gauche, le Soleil est en retard sur l'heure civile. L'ombre à droite, le Soleil est en avance sur l'heure civile. En décembre, la trajectoire du Soleil raccourcit. La durée du jour raccourcit. La durée du jour raccourcit. Le solstice d'hiver sera le jour le plus court. L'éventail du jour se ferme. Le solstice sera le jour où le Soleil se lèvera le plus tard et se couchera le plus tôt. Non. Le coucher de Soleil le plus tôt de l'année, c'est aujourd'hui. Déjà. Du 6 au 18 décembre, le Soleil se couche tous les soirs pratiquement à la même heure. Mais chaque matin, il se lève une minute plus tard. Et tous les jours, le Soleil passe un peu plus tard à son point culminant. Nos montres sont réglées sur une heure moyenne, valable toute l'année. Du moment que la Terre s'accélère, le Soleil semble prendre du retard. Tous les jours, il traverse le méridien un peu plus tard. De jour en jour, le Soleil se lève plus tard mais se couche tous les soirs à la même heure. Le coucher du Soleil le plus tôt de l'année, c'est maintenant. Le soir, le temps s'arrête. Les nuits s'allongent, les jours raccourcissent. Pourquoi la nuit, il fait nuit ? Parce que nous nous trouvons à l'ombre de la Terre. Les rayons du Soleil ne peuvent pas nous atteindre. Côté nuit, l'atmosphère n'est pas exposée au Soleil. Le Soleil illumine l'atmosphère qui enveloppe la Terre. Ce mélange d'azote et d'oxygène apparaît bleu. Notre Terre, vue de l'espace, se présente comme la planète bleue. Ce que nous percevons comme jour, c'est l'effet du Soleil sur l'atmosphère. En plus des rayons qui viennent directement du Soleil, l'atmosphère, ainsi illuminée, répand partout une lumière indirecte, diffuse, qui éclaire même les espaces à l'ombre. Sur la Lune, il n'y a pas d'atmosphère. Il ne fait pas vraiment jour. Même en plein Soleil, le ciel reste noir. Les engins spatiaux sont éclairés par le Soleil, mais ils naviguent dans un ciel noir. Les étoiles sont des Soleils lointains, visibles, mais trop éloignés pour nous éclairer. Le Soleil envoie des rayons de lumière partout, dans toutes les directions. Mais tout ce que nous envoyons, ce sont les quelques rayons que les planètes Vénus, Mars, Jupiter et Saturne nous renvoient. Les rayons de lumière qui n'ont rien à éclairer restent invisibles.